Bonjour à tous, c'est Jean. Aujourd'hui, on va parler du DELF B2, l'expression orale, pour un nouveau texte qu'on va analyser. On va voir les mots clés, les définitions, s'il y a des mots un petit peu difficiles, et en espérant que ça vous aide à préparer le DELF B2, la production orale surtout, mais en fait, la production écrite aussi, etc. Ça va vous apporter beaucoup de vocabulaire. Alors, ce texte est intitulé « Les Français ne comprennent pas leur fiche de paye ». Donc, je vais commencer par le lire, vous allez écouter, et puis voir si vous comprenez quelque chose, et des choses que vous ne comprenez pas, et après, on regardera ensemble. Presque 9 salariés sur 10 cherchent à comprendre leur bulletin de paye. Mais c'est là que ça se gâte, puisque 67% avouent ne pas parvenir à tout comprendre. Seuls 33% des salariés comprennent la totalité des informations qui figurent dessus. C'est ce que montre une étude réalisée par l'Institut Ipsos. Malgré les tentatives de simplification appliquées en 2017, la France figure dans le top 3 des pays où le système de paye est le plus complexe. On dénombre une quarantaine de lignes sur les fiches de paye dans l'hexagone, contre 16 lignes en Belgique ou 11 en Chine. Pourquoi une telle profusion d'informations ? Car le droit français, par souci de transparence et de sécurisation des données, a multiplié les mentions obligatoires. Information relative à l'employeur, détails de la rémunération et des cotisations sociales, information relative à l'impôt sur le revenu, etc. Et puis parce que notre système de protection sociale est très compliqué. Les règles de calcul sont compliquées, avec des taux applicables distincts pour chaque type de cotisation. Une complicité croissante au fil des années. Voilà. Alors, le thème. Première chose, alors, on va regarder ensemble, mais déjà, les Français, bon, ça part des Français, bon, ça c'est normal, c'est leur fiche de paye. Fiche de paye. Payer, bulletin de paye, voilà. Là, bon, c'est le salaire, en fait, qu'on reçoit chaque mois, quand on est salarié. Et puis, on va regarder, on va voir une fiche avec ces détaillés, ce qu'on a gagné et les taxes qu'on va payer. Alors là, en fait, il y a des données, voilà. Donc, les données, c'est pas très important de les retenir. L'important, c'est de voir, en fait, la proportion et l'évolution. C'est toujours important. Quelle proportion ? 90 %, waouh ! C'est énorme ! 90 % des salariés, ils cherchent à comprendre leur butin de paye. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. En gros, c'est ça. Mais c'est là que ça se gâte. Ça se gâte, ça veut dire que ça devient difficile. Les problèmes commencent. Ça se gâte. OK ? Puisque 60 % avouent de ne pas parvenir à tout comprendre. 60 % d'une grande majorité. C'est-à-dire que 90 %, ils veulent comprendre. Et 67 %, ils ne comprennent pas tout. C'est un gros problème. 33 %, donc un tiers des salariés, comprennent la totalité des informations qui figurent dessus. Voilà. Donc, figurer, c'est qu'ils sont mentionnés sur la fiche de paye. Et voilà, c'est par rapport à une étude. En gros, il ne faut pas s'inquiéter pour les chiffres. Il faut simplement se dire qu'il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est trop, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, en fait. C'est-à-dire que deux tiers des personnes ne comprennent pas. On a 33, 67. Deux tiers des salariés ne comprennent pas leur fiche de paye. C'est beaucoup. Malgré les tentatives, donc les essais de simplification appliqués en 2017. OK. Simplification de quoi ? Eh bien, simplification du bulletin de paye, simplification du système de paye. La France figure, donc, est montrée, est présente dans le top 3. Le top 3. Donc, c'est les trois premiers, en fait, des pays où le système de paye est le plus complexe. Voilà, complexe. La complexité. La simplification, la complexité. On dénombre, ça veut dire on compte une quarantaine de lignes sur les fiches de paye dans l'hexagone. Alors, qu'est-ce que c'est l'hexagone ? Bah, c'est la France. OK ? C'est comme un peu une paraphrase. OK, hexagone. J'ai mal dessiné. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Et effectivement, la France, ça ressemble un petit peu comme ça. Bon, moi, j'ai mal dessiné. Mais voilà, c'est ça. Donc, c'est la forme d'un hexagone. C'est tout comme ça. Bref, c'est comme ça qu'on appelle la France. Et il y a d'autres mots pour nommer les pays. Je vous encourage à télécharger les livres qui sont disponibles sur mon site pour apprendre ces expressions. Contre 16 lignes en Belgique ou en Chine. Donc, il y a une opposition. 40, c'est plus du double. Donc, 40 versus 11, quoi. 11, 16. C'est énorme. Pourquoi une telle profusion d'informations ? Une profusion. Une profusion. Bah, en fait, il y en a à foison. On peut dire aussi, il y en a une quantité incroyable. Une profusion. À profusion, il y en a beaucoup. Énormément. Pourquoi ? Question. Donc là, il y a un problème. Il y a une comparaison. Et puis, il y a une explication. Pourquoi ? Bah, parce que, car, le droit français, donc, le droit du travail, par souci, donc, on va faire attention, on aimerait, on veut, par souci de transparence, donc, pour, pour qu'il y ait de la transparence, pour que ce soit clair, en fait, pour que tout soit indiqué, pour qu'on sache exactement ce qu'on paye et ce qu'on reçoit. Et de sécurisation des données, donc, on va indiquer les mentions, voilà, parce qu'on veut savoir, on veut que ce soit sécurisé, on veut que ce soit clair entre le patron et l'employé, etc. Eh bien, on a multiplié, multiplié, c'est comme ça, c'est un signe, multiplié, les mentions obligatoires. Et donc, on a ajouté, multiplié, ça veut dire qu'on en a ajouté de plus en plus. On a ajouté beaucoup, ça veut dire, multiplié. C'est pas exactement multiplié par un nombre, c'est juste, on a ajouté beaucoup. Les mentions obligatoires, ben, les indications qu'il fallait mettre absolument sur la fiche de paye. Et donc, ils détaillent les informations de l'employeur, le détail de la rémunération, donc, du salaire, pourquoi on est payé, en fait, le nombre d'heures, etc., le taux horaire, et les cotisations, donc, ce qu'on va payer, les cotisations sociales, qu'on va payer à l'État, en fait, aux impôts, pour qu'après, ils redistribuent, c'est ça, la cotisation sociale. Ça aussi, c'est un mot important. Cotisation sociale, informations relatives à l'impôt sur l'euvre, effectivement, aujourd'hui, alors là, c'est 2022, mais aujourd'hui, ils ont ajouté une mention pour retenir à la source, en fait, retenir les impôts à la source. Vous pouvez chercher les informations, c'est très intéressant. Et puis, parce que notre système de protection sociale, donc là, c'est aussi intéressant, parce que c'est une spécificité française, donc, cotisation sociale, protection sociale, c'est très compliqué. Encore, on a ce mot compliqué, là. Les règles de calcul, comment on va calculer ? Les règles sont compliquées. Effectivement, il y a des taux pour chaque salarié, ça dépend du statut du salarié, ça dépend du poste, ça dépend du nombre d'heures qu'il a effectuées. C'est très compliqué, la paie, en France, et donc, il y a des taux qui sont différents, en fonction du type de cotisation, en fonction de l'ancienneté du salarié, en fonction de... tout un tas de choses, c'est très très complexe, et croissante au fil des années. Et ça, c'est intéressant. Croissante, ça veut dire qu'il augmente. Ça, c'est un mot-clé super important. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la complexité. Et, eh bien, il y a tellement de problèmes qu'ils cherchent à simplifier. Voilà. Mais il y a toujours des problèmes. Donc, c'est sur ça qu'on va parler. C'est de ça qu'on va parler. Donc, voilà. Quel thème ? Quel thème c'est ? Eh bien, c'est le travail. C'est le travail. Est-ce que l'économie, pourquoi pas ? Le droit, ils en parlent un petit peu. Mais c'est le travail. Travail de manière générale. C'est important de définir le thème. Parce que ça va vous éviter de faire du hors-sujet. Donc, voilà. Ça, c'est le texte d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Pensez bien à télécharger la transcription de l'épisode. Si vous avez besoin de comprendre des mots que vous n'auriez pas compris. Je vais vous mettre les définitions, les mots-clés en dessous. Donc, voilà. J'espère que ça vous sera utile. Et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...